Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bume Patisserie. Aujourd'hui nous allons réaliser un Napolitain. Alors, je vais vous donner ma petite astuce. Je vais commencer d'abord par réaliser le glaçage, car nous avons besoin qu'il refroidisse avant de pouvoir l'appliquer sur le gâteau. Alors, pour cela, j'ai besoin de mes 150 g de sucre glace et de mon blanc d'œuf. Donc, je verse bien juste mon blanc d'œuf. Et je garde le jaune de côté si on veut. Je vais faire en même temps. Et je touille. Voilà, nous devons ensuite, à la fin, avoir une consistance bien blanche et quand même assez opaque et pas trop liquide surtout, parce que sinon, ça risque de couler sur tous les rebords du gâteau. Voilà, une fois que nous avons bien touillé, il faut conserver ce glaçage au frais jusqu'au montage du gâteau. Alors maintenant, deuxième étape, nous allons réaliser le gâteau à la vanille. Alors, pour cela, il faut que je travaille tout d'abord mon beurre pour qu'il ait une consistance crémeuse. Donc, pour cela, je vous conseille de sortir le beurre bien une demi-heure avant de faire le gâteau. Et si vous avez oublié, vous pouvez toujours le faire fondre un petit peu au micro-ondes. Hop ! On le travaille. Le mien est déjà presque onctueux parce que ça fait déjà une heure qu'il est dehors. Donc, ça me repose le bras. Voilà, une fois que mon beurre est bien crémeux, je peux rajouter mon sucre et mon arôme de vanille. Alors, moi je le mets sous forme de liquide, mais vous pouvez très bien l'acheter en poudre ou en gousse. Donc, c'est à vous de choisir la dose. Plus vous aimez la vanille, plus vous pouvez en mettre. Pendant ce temps-là, je vous conseille de mettre votre four à préchauffer à 182 oeufs. Alors ensuite, nous allons ajouter les jaunes d'oeufs et je vous conseille de conserver les blancs car nous allons les monter en neige ensuite. Donc, moi je vais les conserver dans mon repâtissier. Et voilà, il y a un contenu de la cuisine. Ensuite, nous allons monter les blancs en neige. Alors, voilà, j'ai mis mes blancs en neige dans le robot et je les monte pour qu'ils soient bien fermes. Maintenant, j'ajoute la famine et la maïsera. Donc là, vous allez remarquer que la pâte est un peu lourde, mais elle va se détendre grâce aux blancs en neige. Donc ça y est, nos blancs en neige sont montés. Et pour vérifier s'ils sont bien fermes, on met le truc à l'envers. Et on va se servir d'une maryse pour mieux les intégrer. Plus délicacement, on verse les blancs en neige. On peut enlever la pâte. Le fait d'insérer délicatement les blancs en neige va permettre au gâteau d'avoir une consistance beaucoup plus moelleuse et moins brorative. Donc en général, pour que ce soit bien fait, il faut aller du haut vers le bas. Donc voilà, la pâte du gâteau à la vanille est prête. Alors maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un moule à gâteau carré. Donc, on va aller prendre celui-ci. Et vu que c'est un petit peu galère à démouler, je vous conseille de mettre du papier cuisson. C'est un petit peu galère. « Bon, c'est cher. Ensuite on étale bien pour que ce soit bien équilibré de chaque côté et cette fois quelque chose de lisse voilà donc on va couper bien encore toutes les pâtes donc voilà le gâteau est prêt à enfourner pour 35 minutes à 180 degrés alors ensuite après le gâteau à la vanille nous allons réaliser la ganache au chocolat car elle aussi faut qu'elle refroidisse avant de pouvoir être appliquée donc pour cela il faut d'abord mettre un contenu de crème liquide vous pouvez mettre dans une petite casserolle ou dans une poêle je vois que ça commence à prévenir alors je vais agir juste à petit mes carottes chocolat une fois que vous les avez mis vous coupez le feu et vous mettez un couvert et vous laissez reposer jusqu'à ce soit connu alors nous allons pouvoir mouiller la crème et le chocolat voilà nous avons maintenant une belle ganache que nous allons laisser refroidir juste au montage du gâteau alors dernière partie nous allons travailler le gâteau au cacao donc nous commençons pareil que pour le gâteau à la vanille c'est à dire par travailler le beurre pour qu'il ait une consistance bien crémeuse je mets mon beurre dans le saladier et je le travaille voilà faites en sorte que votre beurre soit bien bien crémeux et qui ne comporte plus de morceaux voilà une fois le beurre crémeux j'achète mon sucre et je touille jusqu'à ce que le mélange soit bien ensuite comme tout à l'heure j'ajoute mes jaunes d'oeuf et je conserve les blancs pour les monter en neige et je continue de trouiller ensuite j'ajoute mon cacao donc là la pâte commence à être bien lourde ensuite j'ajoute ma farine et la naïzena pendant que je retourne je vais monter mes blancs en neige pendant que je retourne je vais monter mes blancs en neige voilà mes oeuf sont normalement bien et je les incorpore à la pâte au cacao comme tout à l'heure très délicatement à l'aide de la marise si votre gâteau à vanille a fini de cuire vous pouvez mettre votre four à chauffer à 190 degrés pour ensuite enfourner le gâteau au cacao et voilà ma pâte au cacao est prête j'ai plus qu'à enfourner pour 12 minutes à 190 degrés dans le même bouteau précédent que vous avez utilisé pour le gâteau à vanille c'est très important alors nous voilà arrivé à l'étape du montage alors nous avons bien notre gâteau à la vanille notre gâteau au cacao notre ganache au chocolat et notre glaçage alors tout d'abord il faut commencer à parer le gâteau à la vanille c'est à dire qu'il faut couper les bords du gâteau bien droit alors sans non plus gâcher trop de gâteau alors sans non plus gâcher trop de gâteau si vous avez des petits gourmands à côté de vous n'hésitez pas à leur donner les petits bouts en trop c'est dommage que vous ne soyez pas avec moi et voilà j'ai un gâteau bien net et ensuite nous allons couper ce gâteau à la vanille en deux donc vous pouvez prendre une règle ou faire à l'oeil nu voilà j'aurai les premières règles c'est voilà ensuite donc on prend une partie du gâteau à la vanille que nous allons venir mettre sur le gâteau au cacao pour pouvoir mieux découper le gâteau au cacao comme ça on est sûr d'avoir la même taille et on ne se trompe pas donc hop on coupe le gâteau au cacao voilà donc voilà on arrive à la date du montage donc on va mettre de côté tout ce qui est pour trop pour éviter de nous mélanger les pinceaux voilà donc pour commencer en dessous nous allons mettre le gâteau à la vanille alors moi je vais même le retourner comme ça le chocolat sera mieux intégré voilà alors donc voilà la première partie notre beau gâteau à la vanille ensuite je prends ma ganache du chocolat et j'hésite pas à en mettre vous voyez c'est quand même pas mal à température ambiante si on l'avait mis trop chaud ça aurait tout coulé de partout on va faire attention que ça déborde pas trop au pire des cas on pourrait essuyer à cette étape là nous allons mettre le gâteau au cacao donc j'en ai pour mon gâteau à la vanille hop que je pose voilà et on est reparti pour aller du chocolat hop là une fois qu'on a bien mis notre dose de chocolat on met la dernière partie comme ceci bon, trop trop avec un bon napolitain hop, voilà donc c'est vrai que si vous avez un plat là je vous montre vraiment pour le montage mais si vous avez un plat qui monte assez haut vous voyez avec des rebords et vous pouvez caler votre napolitain pour qu'il évite de trop bouger et que le chocolat aille de trop couler c'est quand même pas mal surtout au début quand on commence la recette c'est une bonne astuce et voilà et ensuite je mets un beau glaçage que nous avons réalisé en première étape donc là ça va faire à peu près 3h, 3-4h au frigo nous avons une belle consistance bien opaque pas trop liquide je l'espère on va découvrir ça ensemble mon petit chat hein ? j'ai mes assistants de cuisine c'est quand même un petit peu liquide donc je vais faire attention ça dégouille pas trop partout c'est pour ça que j'ai retourné le gâteau comme ça ça s'est un petit peu mieux la partie où c'est bien cuit ça évite que ça glisse hop là je sens que ça va couler allez donc là je remarque que mon glaçage est un petit peu trop liquide alors je vais remettre au frigo là j'en ai quand même une base alors à partir de ce moment là pour vous montrer il suffit juste de mettre les dermiselles au chocolat et ça va se coller au glaçage je vais en mettre de l'autre côté ça fera mieux voilà et vous avez un beau napolitan et voilà le napolitan est terminé donc pour ma part je vais remettre un peu de glaçage tout à l'heure dans quelques heures avant de le servir et puis remettre du vermicelle au chocolat donc voilà à quoi ressemble votre napolitan je vous souhaite un bon appétit merci 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 mets que Sous-titrage ST' 501